Salut les amis, c'est Cyanure948, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, puisque aujourd'hui je vais vous offrir un petit gameplay dont la plupart d'entre vous vont sûrement aimer, puisqu'il s'agit d'un des gameplays qui « marche le mieux », c'est sur les Sims 4, sur le créateur de Sims plus précisément, et aujourd'hui on va voir comment le créateur de Sims fonctionne, alors c'est super intuitif, c'est super bien optimisé, vous allez pouvoir le voir, regardez, quand je bouge le bonhomme par exemple, il n'y a aucun lag dessus, c'est super bien optimisé, je pense que les PC les moins performants arriveront à faire tourner le jeu en assez bonne qualité, alors je ne veux pas m'avancer, mais je le pense vraiment, il a tourné, pour tout vous dire, sur un PC qui a, plus de 10 ans facilement, et même s'il y avait des petits coups de lag, ça arrivait à tourner quand même, alors je pense que le jeu peut tourner sur un PC de moyenne qualité, un PC de moyenne qualité, mais qui est dans nos âges, je dirais, qui a pas plus de 5 ans, je vais dire, pour qu'il tourne bien et en moyenne, en moyenne au niveau des graphismes. Alors, on a ajouté un nouveau Sims, donc c'est pour créer notre Sims, moi je vais vous faire voir vite fait, jouer avec la génétique, c'est plutôt pas mal, j'ai testé un petit peu ce que ça donnait, en gros, ça serait ma soeur, ma soeur génétiquement faite, putain, dégueulasse, si j'avais des soeurs comme ça, ça serait plus mes soeurs, je vous le dis, moi. Gros bâtard, je sais, je sais, je sais, je suis un gros bâtard. Alors, on voit quand même que, vous voyez, quand je parlais de très fluide, c'est vraiment très fluide, je vais appuyer assez vite sur les trucs et on voit que ça passe assez vite, vous voyez, quand je clique, c'est direct, je clique et ça change, je clique, ça change, je clique, ça change. Dans les Sims 3, pardon, rappelez-vous, ça mettait assez de temps à charger, pourtant j'ai quand même un super bon PC et malgré un bon PC, ça galérait. Oh non, je veux faire ça, donc on va créer un Sim et on va se faire une gonzesse, les cocos. Alors, là c'est la démarche, donc vous voyez qu'on peut changer la démarche, donc si on lui met ça, voilà. On va voir un petit peu tout dans cette vidéo, je vous promets pas qu'elle serait courte, ça je ne fais pas pour avant de promettre, puisqu'on va essayer de voir tout ce qu'il y a dans cette démo et tout ce qu'on peut faire pour créer son Sim. Alors, il y a des trucs qui sont bloqués malgré que ça soit une démo, entre guillemets, offerte par EA. Il y a des trucs qui sont bloqués, on ne peut pas les voir, mais on peut quand même voir qu'il y a, par exemple, là par exemple, vous voyez, je suis en haut sur jeune adulte, donc nous on est jeune adulte, on ne peut pas le mettre en enfant ou en bébé ou en adulte et grand-père ou grand-mère. On ne peut pas, ça c'est bloqué, vous voyez, il y a écrit disponible dans les Sims 4, donc bon, on verra par la suite dans le jeu ce que ça donne. Alors, quelle démarche on va aller choisir, la gonzesse ? Là, elle est un peu trop fière, ça, ça m'énerve. Ouais, on va aller choisir ça, une démarche de pétasse. C'est pas mal. Désolé. Alors, colocataire, on va aller mettre mari, tant qu'à faire, vous voyez. Donc on change un petit peu les relations, colocataire, frère, voilà, on peut faire un petit peu. Alors, on aurait pu mettre concubin, ça aurait été bien qu'ils rajoutent concubin. On est juste, on habite ensemble et on s'aime, mais on n'est pas mariés. Là, bon, il y a mariés. Remarquez, colocataire, c'est un peu pareil. On peut très bien s'aimer et être colocataire, enfin. Bref, voilà. Alors, là, c'est... Les intonations de voix. Celle-là me plaît. En jouée. Non, je vais mettre celle-là. Ouais, on va la mettre aigu, parce que sinon, ça va faire chelou. Alors là, c'est comme d'habitude, les inspirations. Alors, il y en a moins, quand même, qu'avant, mais bon. Il y en a un petit peu, donc on va la mettre en connaissance. Puisque je pense, quand même, que ma chérie a de grosses connaissances. Alors, cerveau exceptionnel, sim aux multiples talents, génie de l'informatique. Bon, bah, alors, ça, on ne peut pas le mettre. Ça, on ne peut pas le mettre. Et, euh... Bon, on va mentir. Si elle me regarde, elle va vouloir me tuer. Je suis désolé, ma chérie. Alors, très bonus. Donc, ça, c'est les très bonus, hein, vous voyez. Hop. Donc, il y a, euh... Dans l'amour, donc, vous voyez qu'il y a romantique, plein d'espoir, âme, sœur. Dans connaissance, on l'a vu tout à l'heure, hein, les machins. Dans créativité, il y a peintre extraordinaire, génie de la musique, auteur de best-seller. Donc, euh, je pense qu'on peut mettre ça. Elle dessine quand même pas trop mal. Euh... Vous avez pu le voir si vous allez au... Bah, au bout de la vidéo, à chaque fois, quand vous regardez mes gameplays, euh... Que le petit dessin pour vous amener à un lien pour une prochaine vidéo, euh... Eh ben, c'est elle qui les a faites, hein, donc, euh... C'est pas mal fait. Alors, incroyablement riche, euh... Baronne de l'immobilière, non, on va pas mettre ça, ça c'est quoi ? Grande famille heureuse, euh... Descendance qui réussit dans la vie, ça peut être pas mal de mettre ça, euh... Ça serait pas trop hommage, je dis. Alors, ennemi public. Cette Sims veut se faire des ennemis et devenir un criminel, une criminelle célèbre. Alors ça, j'aurais dû le mettre sur le mien. Je vous avoue que le mien, je l'ai mis un petit peu, euh... Enfin, je l'ai fait pour tester le jeu. Pour, euh... Pour, euh... Pas vous présenter un gameplay où, euh... Je ne vous aurais rien dit, parce que je ne savais pas le jeu. Là, j'ai pu le tester, donc c'est pour ça que j'ai pu vous dire que le jeu était, euh... Était quand même, euh... Vachement fluide et, euh... Très, très intuitif. Je vous ferai voir, de toute façon, vous allez voir que c'est vraiment très intuitif, hein. Quand on veut changer, euh... Une, euh... Une partie du corps, vous voyez, Y'a pas bu... Y'a plus besoin de chercher un... Un truc, euh... Dans un... Dans un... Dans un des menus, euh... Des nombreux menus qu'il y avait dans les Sims 3. Non, là, c'est direct. Euh... Bah, de toute façon, comme ils le disaient dans leur petite, euh... Vidéo, euh... Bande annonce, hein. Alors, hein... Amis avec tous. Star des blagues. Esport, euh... On va mettre culturiste. Euh... Ah non, je me suis gouré. Euh... Merde. Alors, attendez. C'était ça. Ensuite, il faut aller là-dessus. Et voilà. Alors, on a beaucoup de trucs, hein, pour, euh... Le... Le... Comment ça s'appelle ? Le... Le trait principal. Alors, je me rappelle plus comment ça s'appelle, ça. Euh... Je vais l'effacer pour redire. Euh... Une aspiration, voilà. Donc, l'aspiration, il y a pas mal de trucs à choisir. Euh... Voilà. Et pour les traits. Maintenant. Alors, dans, euh... L'émotionnel, on a active, créative, génie, joyeuse, morose, pitre, romantique, euh... Sans chaud et, euh... Sûr d'elle. Alors, euh... Je vais la mettre romantique. Je vais... Je vais mettre un trait romantique. Donc ça, c'est dans les traits, hein. Euh... Amis de la musique. Gourmand. Perfectionniste, rat de bibliothèque, geek, amatrice d'art. Donc, euh... On va mettre ça aussi. Euh... Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Euh... Glouton. Euh... Ah ! Maladroite. Ah ! Maladroite. Ça, ça peut être pas mal. Elle va me tuer. À la fin de la vidéo, je n'ai plus de copine, je crois. Alors, bienveillante. Déteste les enfants. Alors, ça, ça m'étonnerait. Extravertie. Méchante. Ça, c'est encore moins ça. Membre du groupe. Malveillante. Proche de sa famille. Euh... Elle sent à s'engager. Solitaire. Alors... Elle n'est pas méchante. Je n'ai pas vu le truc super gentil, là. Glouton. Immature. Appareceuse. Euh... Ok. Bah, il n'y a pas. C'est dommage. Pitre. Joyeux génie créatif. Créatif. Je l'ai déjà mis ou pas ? Non, je ne l'ai pas mis. Euh... Bah, écoutez, on va mettre... On va mettre... Enfin... On va mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre ? Membre d'un groupe de potes. On va mettre bienveillante. Voilà. Putain, le petit bon qu'elle a fait. Il y a plein de petites animations comme ça. Faut avouer que c'est pas mal. Donc voilà. Alors là, on va mettre... Euh... Suni... Euh... Voilà. Hop. Comme ça, ça s'appelle... Elle s'appelle Suni Hell Gaming. Voilà. Euh... Ensuite. Alors, pour changer toutes les parties du corps, vous voyez que ça... C'est clair quand on passe sur les parties du corps. Euh... Si on veut changer les seins, mettre des gros tétés de ouf. Et bien, vous voyez, je peux avec la souris. Euh... Donc, en gros, je clique sur la partie que je veux faire. Je reste appuyé avec le clic gauche et, euh... Je vais de gauche à droite et ça augmente. Après, je peux augmenter, euh... Donc, ces petits traits-là, c'est pour dire si elle est musclée ou pas musclée. Et, euh... Grasouillette ou, euh... Très maigre. Donc, euh... On va plutôt mettre ça comme ça. Euh... Bon, je vous assure que je ne l'ai fait pas super réaliste. Euh... Du moins, moi, j'ai essayé de me faire réaliste au niveau du visage. Mais, euh... C'est un peu, euh... C'est un peu plus chaud. Donc, voilà. Ensuite, euh... Là, on va aller enlever la casquette. Alors, vous voyez, j'ai cliqué sur la casquette. Ça me met direct dans les casquettes. Pour les enlever, c'est super simple. Il suffit juste de cliquer sur la croix. Vous voyez, euh... C'est vraiment très intuitif. Je veux voir un chapeau. Je veux voir l'autre. Vous voyez comment ça change. C'est très, 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 euh... Rapide. C'est vraiment très fluide. Il n'y a vraiment pas de... Bah... Pas de lag. Pas de ressenti de lenteur. C'est franchement, euh... Plutôt appréciable. Je dois, je dois l'avouer que c'est vraiment appréciable. Ensuite, on peut choisir, euh... Des visages pour, euh... Bah... Pour commencer un peu, euh... À modéliser un visage. Et après, vous voyez, là, je suis sur les lèvres. Si je veux, euh... Les remonter... Enfin, je suis sur la bouche. Si je veux la remonter, bah... Vous voyez, je la descends, je la monte. Si je veux, euh... Si je veux, euh... Approfondir un peu plus le visage, je refais un clic. Et vous voyez que je vais pouvoir, euh... Affiner les lèvres. Donc, euh... C'est toujours pareil. On reste cliqué sur les lèvres. Et on descend ou on monte, hein. Euh... On va sur la gauche ou sur la droite. Et ça... Voilà, ça affine un peu les lèvres. Euh... Si on veut mettre des grosses joues, bah voilà. C'est pareil. Euh... Si on veut monter un peu les pommettes, on monte en haut, en bas. Euh... A gauche, à droite. Donc, vous voyez, c'est très, très, très intuitif. Il y a vraiment rien à dire de ce côté-là. Euh... Et puis, c'est toujours aussi fluide. Franchement, euh... Alors, si on veut mettre une bosse, vous voyez qu'on peut. Euh... Donc, c'est juste horrible. Elle a le nez droit. Et, euh... Et pour l'arrêt, vous voyez, on peut l'affiner comme ça. Pareil pour le bout du nez, on peut l'affiner ou l'agrossir. C'est pas compliqué. Et pour les petites, euh... Oreillettes, euh... Du nez, bah, vous voyez, on peut aussi, euh... En jouer énormément. C'est vraiment, euh... Super plaisant, euh... De faire un sims avec ce créateur de sims-là, euh... Par rapport au 3. Franchement, par rapport au 3, euh... Je préfère ce créateur de sims. Euh... Qui est beaucoup plus, euh... Beaucoup plus intuitif, hein. Je vais me répéter, je vais le dire 150 fois ce mot, mais, euh... C'est clairement la réalité, euh... Donc, euh... Voilà, je dis ce qu'il y a, hein. Hop. Hop. Vous voyez, vous voyez les yeux, comment je peux les changer, vraiment, euh... C'est vraiment... Je peux... On peut tout changer, hein. Vous voyez, je peux arrondir le visage, le rendre un peu plus carré. Euh... C'est vraiment, euh... C'est super intuitif. Il n'y a rien à dire sur ça. Donc là, on a modifié un petit peu tout ce qu'on voulait. Euh... Maintenant, on se dirige vers la tête. Donc, vous voyez, encore une fois, je clique sur la partie que je veux changer. En l'occurrence, là, les cheveux. Euh... Et bien, je peux les changer. Ensuite, je mets, euh... Blond. Et après, je peux choisir la coupe de cheveux. Vous voyez, encore une fois, ça passe très très vite. Enfin, les coupes de cheveux se changent quasiment instantanément. Ça ne met pas des années, des années à se faire. Et, euh... Honnêtement, c'est très agréable. C'est franchement, euh... Très agréable. Alors, euh... Au niveau des choix, il n'y a effectivement pas énormément de choix. Mais, euh... Comme dans tous les Sims, je pense qu'il va y avoir de gros, gros, gros DLC. Hein, hein. Comme dans tous les Sims, de toute façon. Donc, euh... Et on va pouvoir, donc, euh... Ravoir d'autres trucs, d'autres, bah... D'autres accessoires, d'autres coupes de cheveux. Tout un tas de trucs, hein. Ça, c'est sûr et certain. De toute façon, dans tous les Sims, c'est comme ça. Et, euh... Et ça sera toujours comme ça, je pense. Euh... Pareil pour, euh... Bah, pour, euh... Pour tout, hein. Pour les équipements de maison. Alors là, bon. On n'a pas... On n'a pas... On va pas pouvoir faire les équipements de maison. Mais, euh... Mais, euh, bah... Peut-être qu'ils vont sortir une démo. Peut-être que si je leur demande, ils me fileront une démo de... De... Du... De l'outil... Pas l'outil de création, parce que là, on est dans l'outil de création. Euh... L'outil de construction, voilà, pardon. Euh... Bah, l'outil de construction, peut-être que je pourrais leur demander et qu'ils me le fileront. Ça serait bien. Je vous l'avoue. Mais, euh... Ça m'étonnerait. Honnêtement, ça m'étonnerait. Donc, là, on a quelques petits, euh... Pulau vert. Voilà. On va mettre un petit débardeur. Un petit truc sympa. Un petit truc, euh... Un truc que moi, j'apprécie. Que elle n'appréciera pas forcément. Mais bon, c'est pas grave, hein. On se fait plaisir. C'est pour ça que les Sims se sont nés. Alors, vous voyez, là, j'ai choisi, euh... Bah, l'habillage que je voulais. Ensuite, on va tout simplement en bas pour changer la couleur. Et là, vous voyez, il y a toutes les couleurs disponibles. Donc, euh... Après, vous l'avez, euh, en bas. Enfin, vous l'avez, euh... Ici, hein, qui se met, quand vous êtes, euh, sur la couleur que vous choisissez. Et en cliquant, ça se met, euh... Aussi, euh, vite que... Bah, que quand on change d'habit. Donc, pareil. Euh... Toujours aussi bien optimisé de ce côté-là. Y a rien à dire, franchement. Moi, c'est un truc que j'ai kiffé, ça. C'est l'optimisation du jeu. Parce qu'on ne pouvait, euh, franchement, euh, se demander, euh, dans les Sims 3, pourquoi ça, ça ramait, euh, surtout avec, euh, moi, j'avais quand même un assez bon PC. Et là, bah, euh, rien les tout. Euh, euh, ça, 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 ça lagait à mort, euh, parfois. Vous avez pu le voir dans les petits, euh, let's play que j'ai fait. D'ailleurs, si vous voulez, euh, si vous voulez, euh, si vous voulez voir un petit peu de let's play des Sims avant de, euh, euh, avant de commencer les Sims 4, bah, n'hésitez pas à aller voir, euh, les petits let's play que j'ai fait. Euh, si vous voulez, ça, ça pourrait, euh, vous plaire, je pense, je ne sais pas. Alors, là, on change encore, euh, le bas, maintenant. On va mettre un truc court. Eh eh, putain, c'est vraiment court, hein, quand même, hein, eux, ils n'ont pas fait un... Ah, voilà ! Ah, là, qui est un peu plus long. Ah, là, qui est encore un peu plus long. Ensuite, par contre, les couleurs, euh, elles me plaisent pas du tout, hein. Ok c'était ça la couleur Putain horrible Putain je fais des trucs qui vont pas du tout ensemble Alors on va revenir là haut Donc vous voyez c'est quand même super intuitif Je reviens direct Hop Euh non ça va pas Voilà on va mettre ça comme ça Euh ça passe un peu mieux on va dire Sinon je pouvais mettre ça Oui ça passe mieux Ça passe largement mieux Voilà ensuite Accessoires Donc il y a pas mal de trucs Bon il y a tous les trucs habillés Sport enfin machin Mais ça je sais pas si je vais vous le faire voir Parce que c'est pas intéressant Une fois qu'on a vu un peu comment modéliser le corps Et tout C'est plus intéressant Ensuite on va mettre les chaussures Alors bottes, baskets Euh là j'ai pas fait gaffe mais J'ai vu le maquillage Ah ça doit être là dedans Euh ça doit être dans la tête Les tatouages hein Ça doit être dans la tête à mon avis Euh quand on est dans la tête Maquillage voilà je suis désolé J'ai un peu zappé ça Donc voilà on peut changer un peu le maquillage aussi Euh On va mettre du bon rouge Qui flash Qui flashotte On va voir s'il y a des autres couleurs Ouais il y a des autres couleurs Vous voyez Oh putain c'est horrible Ça c'est un peu plus agréable à la vue On va laisser ça Euh alors Ah putain moi j'aime pas du tout Quand c'est trop maquillé hein Je vous préviens Je préfère quand c'est pas du tout maquillé Même pour tout vous dire Euh voilà On va laisser ça comme ça Un petit rouge à lèvres C'est parfait Euh Eliner Euh joues Donc ça je fais voir pour les filles Et puis ça c'est les lèvres D'ailleurs vous voyez que Si je veux enlever les lèvres Je peux l'enlever directement de là Ça j'avais pas fait gaffe Je viens juste de le voir vous voyez Si je veux l'enlever Je fais ça et ça s'enlève Putain c'est énorme Donc voilà on va reprendre Et on va reprendre la couleur qu'on avait mis Je crois que c'était Oups C'était celui là Et c'était C'était celui là Voilà Hop Euh Visage Les coupes de cheveux Bon ça on a vu hein Euh Le chapeau Alors les chapeaux c'est Je les ai fait voir tout à l'heure Et les accessoires c'est les boucles d'oreilles Les lunettes etc etc Voilà Ensuite On repart en bas Ah une fois qu'on a fait ça On va choisir les chaussures Donc encore une fois vous voyez Euh là je suis plus dans le menu Euh pour euh bah pour choisir euh Quelle euh Quelle euh tenue mettre Et ben je fais tout simplement Je clique sur les pieds Et ça met euh toutes les chaussures Donc euh encore une fois Bon y'a pas énormément de choix Mais je pense déjà Une euh une chose C'est parce que déjà c'est la bêta Et en plus euh Et ben Comme je vous ai dit Après y'a des DLC Qui offrent énormément de contenu Donc euh bon Encore une fois hein Voilà Euh petit truc que j'aurais bien voulu Qu'il y ait C'est qu'on puisse euh Choisir une couleur Là y'a pas apparemment Euh J'ai un peu cherché Euh Et euh Y'a pas Euh Vous voyez Ils auraient pu mettre Un truc Pour qu'on sélectionne une couleur Et qu'on aille la palette de couleurs Vous voyez Avec euh Là où On veut se déplacer Pour mettre telle couleur Et après on la met Euh Malheureusement y'a pas Bah c'est pas grave hein Écoutez C'est pas trop grave De toute façon C'est déjà quand même pas mal Je trouve ce qu'ils ont fait Euh Voilà On est bien habillé Maintenant Euh On a mis les bons trucs du corps Maintenant on veut Bah tout simplement Modéliser le corps Et ben c'est simple Vous voyez Là je prends le ventre Euh Je le grossis Ou je le descends Euh Pareil je veux mettre Un petit peu de fesse Bah comme ils avaient fait voir Dans la Dans la vidéo De gameplay J'en enlève J'en remets Hein C'est euh C'est pas compliqué Le bras c'est pareil Je veux le faire fin Ou gros Bah je peux Hop Euh Je D'ailleurs normalement Ça fait les deux en même temps Vous voyez Quand je fais Quand je clique un des bras Les deux se font Alors ça Euh Sur les yeux par exemple Euh J'ai remarqué que c'était dommage Parce qu'il y en a qui ont un oeil Qui est plus fermé que l'autre Par exemple Il y a des personnes qui ont un oeil plus fermé que l'autre Ça aurait été bien de pouvoir Euh Jauger juste un oeil Et euh Je sais pas En appuyant sur une touche spéciale Euh On se On jauge que cet oeil là Et dans le coup On peut l'agrandir un petit peu L'ouvrir un petit peu plus que l'autre Et dans le coup Bah ça fait Euh Ça fait encore plus Euh Ressemblant par rapport à A nous même Puisqu'on a tous des petits détails différents Par rapport aux autres Euh Je pense que ça aurait pu être pas mal Donc encore une fois Vous voyez Euh Le Je Je déplace vers la gauche Ou la droite Et euh J'ai la taille des Des mollets Qui augmente Euh Vous voyez Donc là C'est une C'est Hulk Hogan Pour ceux qui regardent le catch Qui aiment le catch Euh C'est Hulk Hogan Alors On va remonter un petit peu La poitrine Hop Voilà Et bah voilà C'est pas mal Euh Voilà les amis Euh Bah Ça a été assez rapide La présentation Parce que Il n'y a pas besoin de faire Une heure Pour créer un sims Dans les sims 4 Euh En quelques En quelques minutes On a un sims Qui nous plaît Euh Honnêtement Franchement Moi il me plaît Euh Après je ne l'ai pas fait Ressemblant par rapport A ma copine Euh Bon Je l'ai fait Un peu Avec des traits Comme Elle a Mais Je ne l'ai pas fait Vraiment ressemblant Si je voulais le faire Ressemblant Il faudrait que je l'aille En face de moi Pendant une heure Pour vraiment mettre Tous les traits Etc Etc Je vous avoue Que moi mon bonhomme Pour qu'il ressemble A peu près J'ai mis un peu plus de temps Mais Bah sinon Si on veut faire un sims Comme ça Tout droit Sorti de notre imagination C'est plutôt Pas mal Vraiment C'est assez rapide Il n'y a plus besoin De chercher 25 000 menus Les menus sont Très intuitifs Euh Les interfaces Du Bah du Du jeu Et tout Sont pas trop mal Faites Je trouve Quand on clique sur un truc Déjà ça va directement Sur la partie Qu'on a cliqué Euh Si je reclique sur cette robe Bah ça va me mettre dans les robes Hein Si je reclique sur les tibias Bah ça va me mettre Vers le bas du corps Donc vers les jambes Les jambes Les pieds Bah les bottes Etc Euh C'est franchement Euh Pas mal Je sais pas ce que vous en pensez Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Dites moi si cette vidéo vous a plu Et euh N'hésitez pas aussi à vous abonner Si vous voulez du gameplay Sur les sims 4 Je pense que j'en ferai Je pense que je ferai un let's play Un petit peu A la manière Euh Dont je fais le let's play Des sims 3 Voilà les amis Je vous laisse Et puis je vous dis A la prochaine Allez salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501